très bien et n'a qu'il a dit la guineke moua n'a pas le boulot ce soir n'est pas encore parce que ma avocat mon abe n'a pas fini et l'âge al sen barira situation à anginais rio moun ou ma besson à parce que et finir n'a rien y aura qu'il va finir à cana manana ce soir n'est pas le cas parce que on a un casar en an kwi mmafure kerimara ou bien autre gine krafure fankere karamara et pili ta yon khemoge nabirin kanafé ineto inaoui et mmafure et mme fane les mena garamara ela j ya acéren bari nana hal pula mmafama rafé faladeto dar a akasar eskara minde a folo minde je sais qu'il n'y a pas mal, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt personnel. Donc, c'est un danger, c'est un danger à la communauté, c'est un danger. Je sais qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt pour des enfants. bangoura fama ya tout de suite le retour m ouémené moussé fait affairement au dieu bilana mouyra b la guinée la guinée calama ira bourrira histoire n'en colo ali bon bon anti ma ou et combina tima ou ici c'est la bama ma colons indéna c il faut renoncer la bama et la rassurama il n'a pas la fi l'inskadekolo Il y a un système, il y a un système, il y a un système, une système, il y a un système. Voilà, il y a un système qui a été fait. la fille c'est qu'on m'raînait pouvoir renier la guinée à singhira la guinée l'outil n'était l'un et moi ma rama sarahé birim fara tanko et vieux ma parce qu'il n'est fait ni manger tondi et m'a quitté à nous tanko amouraba la guinée m'a été ce qu'on a parce que colon araba makina et qu'on a l'air makina m'a quitté le manu gourmand birara follow la saranama m'a prolemmena menine donc faudé abbas fama affana ya baombe même temps manga maurie la manière exécute alors il a bafé kinare anafanyabama kono fè fè wamey si akaturé umma nanana madifini ya nira nanana lansa na kuyatera paski sav tous tous ce qui se passe dans le pays ikompri saranda raba akolo fè na ete vala fè y kibirin kolo paski ebili nuna et alfa lama mouana falo ben alfa mou parce que alfa pouvoir c'est qu'on est 40 ans d'après lui il doit lui aussi nous parler de l'histoire c'est à dire le pouvoir de ce coup mouana fè n'est de kolondi parce que raman ouinara s'il a vraiment une bonne foi c'est d'enseigner la jeunesse guinée de ce qui s'est passé dans ce pays pour qu'on puisse libérer l'esprit l'esprit de guinée tant qu'amura mouana 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 l'esprit de guinée la jeunesse guinée ce n'est pas compliqué mouana 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 la fin des bas la lèche on a nangély tiré tara j'ai pris à ce qui m attend entendait à tannem ribénie qu'on a laissé on a qu'il n'aura qu'elle n'aura qu'un an à la fin de la fin d'un adame de nasser li et bon adama ya bina ravi d'éna al-sén barilla Je veux la communauté peut le représenter autour. Je veux être défendu avec Ndara. Bon, je ne me demande pas. J'ai dit que c'est important. Je n'ai pas de croyance. Je ne vends pas. Je ne souffre pas. On ne souffre pas. Parce que ce qui est le cas, je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Je ne souffre pas. alors qu'on mouillait sur maquine non 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 à la barra giri moubara dunyamato moubara motul mati kharamira donc m'avocat il n'aura pas la démo bateau ma question tu vois que tu veux que tu ne mentes vers ton nez mais on s'envolue et on s'envolue ça même si il m'a dit je m'a dit je m'envoie là je te remercie une kamara nana radio et on a non N'est-ce que t'apprendres du neuf pas ? Oui ! Toutefois, j'ai demandé au-delà de faire face de la voie. Toutefois, l'on n'a pas pu parler. Je vais le faire faire face à l'épée de Noël et moi que je vais voir les gens. Je vous dis que ce qui l'a fait là, elle est comme culquet de douleur. Non… Non, mais je vous dis a kiétar, je vais leur faire faire face à l'épée. La question est-ce que les gens qui sont élevés ici? Oui? 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 Et je vais vous dire quelque chose. Non. Si tu es toujours que je suis. Et je ne vais pas se dire que je ne vais pas se dire. Parce que je ne vais pas se dire. Parce que je ne vais pas se dire. Et, je ne vais pas se dire. et il m'a dit qu'on a été fait pour arriver dans notre France. La made-up est venu comme ça. Ça a commencé, ça fait longtemps. Oui. Je suis juste pour donner voir les combits, les combits, mais ils nous ont fait des enfants à te parler. Je ne sais pas le dire, les gens ne sont pas soutenus. Parce que nous nous sommes dans un monde, Il n'y a pas de démoné pendant chaque fois. Alors, moi, mon frère, il m'a dit qu'il s'agissait. Et là, vous l'aime, vous êtes dans la fin de la matinée, vous êtes dans la fin de la matinée. Attendez. Parfait vaut-il, tu les es dans la matinée et, tu les es dans la matinée demain demain. Au moment donné, vous Boum IV, vous êtes dans la matinée demain 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 demain. avoir exploré. à jeudi On ne peut pas avoir besoin de vous aider. Ils n'ont pas besoin de vous aider. On ne peut pas avoir besoin de vous aider. Vous êtes en train de faire cette personne. la moitié la moitié qu'envers la moitié ei l'homme à qui rend des femmes un lait pas mal de gré-pédée d'abord QUE unique et Ça a été fait pour nous. c'est un mot à ce moment-là, oui oui mais c'est une amoureuse de l'inécanadé un moment mais c'est pas ça le problème non on a et un plan d'abord il représente d'après l'accident un commerçant ne peut pas développer un pays un commentaire ne peut pas gérer un état c'est pas possible parce que à l'esprit c'est pas possible on a parlé de la communauté à la pleine d'angundi pourquoi n'y a pas d'une coulomb à l'anoma pour s'adé à l'octobre l'arrivée de 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 la 00 points qu'on n'a pas venu pendant 15 minutes pour les gens. Voici ce qu'il y a. C'est ce qu'ils ont proposé, je n'ai pas dit que je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. Ah, mais c'est ça qu'il y a. Nous allons faire des choses, mais nous allons faire des choses pour nous. Je ne suis pas en train de faire des choses. je vais te dire quelque chose 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 samaya kering, mei prédina gha wali mou nati, coordination fa gha wali mou nati, mamaya a wila male wana strukturee, afi d'institution na, promoteur na rebe gha rappa culturel et rappa, culturae na na gabaj politica sowna pris, naresele sar kankank, habile wurike l'iteria un peu comme dans le début, il y a un peu comme ça. Non. Et j'ai fait un peu comme ça pour que je me suis engagé. Oui. Quand j'ai fait un peu comme ça, j'ai fait un peu comme ça. Oui. 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 Oui, oui, non. Oui, il y a un peu comme ça pour moi, je suis engagé ici. à l'abatté qu'on attendait non non quand j'y suis allé et moutines à ben debi n'est pas là à l'aider pour exploiter qui a été un motif et c'est la mer à la sortie match pas plus ou à la fin à la fin à mesdames pour l'autoré et agencé le bali les gens n'y ont pas nga singe soo s kantene ret religion muna et C'est ce qu'on a dit. 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 ça va dire mon mari mon mari il va dire il faut le dire de devoir le tour non ou ma métier un colo alors on a dit le tout mais non on a dit Oui, oui, c'est la bonne chose. Oui, je suis très instante. Tu as dit qu'il y a une seule fois, et qu'elle soit plus grandeur, tu es un homme qui va se toucher en place. Je ne suis pas dans le domaine. Je ne réunis pas des nouvelles. Je ne sais pas, Tu sais pas. Je ne sais pas. Mais quand tu es un homme qui nous prie, là mais je l'ai écouté à l'année à quand même pas mal à écouter pas oui et et moi on dirait écouter d'agundi à la ronde roma m'a dit même hier anglais et d'or alors vous voulez en arrière la marie d'or mais il faut qu'il faut que c'est de mon frère je suis sûr mon honneur mais il n'a pas la faute à la bata la roma qui a l'air au nom et sur le nom et sur l'ombre mon frère tu veux qu'on m'a dit un peu de l'horreur qui n'a pas de l'horreur qui était à l'administration pénitentiaire elle a suivi le engagement de la lutte on a fait un peu de choses on va parler du talent on a fait un petit peu de choses on a fait des choses on a fait un peu la fin on a fait exactement on a fait un peu de choses non non Est-ce qu'il n'y a pas de témoignage ? Est-ce qu'il n'y a pas de témoignage que ça fait ? Non. Qu'est-ce que je faisais ? M'a dit qu'il n'y a pas de témoignage. Alors, c'est un engagement qu'on fait pour la manteuse. Il n'y a pas de soumets. Il n'y a pas de soumets. Il n'y a pas de soumets. Mais je n'y ai pas. moi je vous ai dit que je suis en gauchis non je vais dire que vous nous avons la tâche à madame pour aller à la fin de la bain d'abbe à la fin de la bain d'abbe n'en a pas de temps vraiment à d'envergne ou n'en va pas comme on dit qu'on ne va pas en guérir en roma vous voulez tanner qu'elle est nannanba tanner était la société où Sekouma a détourné beaucoup d'argent. Les contrats réagrés, auto, camion, mousset, ainsi de suite. Avec l'armée et autres. Quand Dalit cherchait le pouvoir, lui cherchait l'argent pour renverser Dalit. Les nominations avaient renommé alors pourquoi il y a un point de vue appelée pour s'étirer et attendre después. Et ce qui a été créé pour celui-là, et de venir il y aura moins de temps là-bas. Une heure세요. Là-bas, c'est dans les 400 600 800 milliards au nom du ministère de la défense au nom du ministère Amadou Diaby l'hôpital militaire à à nous 65 millions de alors mon frère nous avons eu l'assemblée nous avons eu l'assemblée et mon frère nous avons eu l'angéli l'appel de l'appel et l'appel de l'appel il a travaillé pour l'alpha l'autre a travaillé pour ce qu'on a dit alors nous avons eu l'appel et ainsi de suite nous avons eu l'appel n'importe quoi je n'ai pas eu l'appel je n'ai pas eu l'appel maintenant on parle de tanner corporation on parle même pas de tanner tanner, tanner, on n'a pas de cana mais vraiment, a co-corporation on a créé tout c'était créé pour des circonstances tu as vu, je le dis avec Mamadi à Dakar oui alors et la liberté n'a pas fait mais la liberté n'a pas la liberté n'a pas fait je n'ai pas eu l'appel il a dit 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 j'ai dit et puis il a promis à moi à respecter parce que il a fait 20 millions d'années sur l'Iran et pourtant il a condamné à faire 22 millions d'années et il a raison de fulinks et chassé ça va bien mais oui mais il n'y a pas de militiaires il y a des militiaires je me suis dit et il y a des boissons qui m'a dit c'est que vous ne le verrez tu n'as pas entendu mais je n'ai pas entendu je pense qu'il n'a pas entendu 12 millions 12 millions 1 à l'avancée à l'apportier je n'en suis pas là où l'avancée c'est du sujet on m'en revient on gonne on s'en va le câble il m'a envoyé l'argent à l'issue il m'a dit 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 waouh voilà alors je l'ai dit n'est pas dans la kiné et tant qu'on est dans la guinée maintenant actuellement il travaille avec il a vu l'okai à la mise de la défense et il faut non non il n'y a pas là qu'il m'a d'une douce à 10 ans il faut y avoir et il aussi fait de l'eau non, hé, hé, hé! et nous hier, on va citer l'air, on a un entrevoir oui, oui, oui ah ah, c'est entrebbé, oui oui non oui, non, on a fait de l'air on peut commander ma gré à gré, ainsi de suite il sait rien oui, non, 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 nous n'a pas fait alors que vous n'attendez pas, alors que vous n'attendez pas là, non, non maintenant Maintenant, on va faire de 6 ans. C'est à 4 ans. Il a toujours eu la réunion. Je ne suis pas le fait de nous faire. Parce que je suis le fait de l'histoire. Je suis le fait. et ça c'est clair il écrivait toujours à ses côtés pour laisser les traces parce qu'il a dit la chose que je déteste le plus dans la vie c'est l'injustice et il en a subi sa soeur a été elle a affaibli elle a opéré elle a affaibli complètement parce que c'était vraiment mais elle n'est pas affaibli et après elle a fait un peu 40% ont subi des viandes il a plus de 6 ans il a plus de 7 ans tout le monde ça c'est la seule c'est la seule je ne suis pas la seule c'est la seule je n'ai pas vu ça pourquoi moi je n'ai pas vu ça je n'ai pas vu ça mon père m'a vu j'ai vu je vais faire une émission spéciale un jour m oui il a dit car il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas Sous-titrage Société Radio-Canada vous l'aidera boulot moi à dire à boulot viol à ciel ouvert au racisme moi déroulé à canafé à la de 15 ans 14 ans 12 ans par vos parents même pas trop je m'arrête là vous pouvez continuer oui aujourd'hui à des juges même en guiné n'a rien de mes vieux le fait d'arrivée finalement après tout quoi qu'il n'a pas fait la guiné qui n'est rien soutenu mais m'a soutenu m'a rien parce que n'a qu'il attendait m et soutenu m'a n'est à quoi parce que et moi m'a tout juste et fait n'a rien qu'a n'a rien à parler je vais vous donner un exemple le monsieur là qui se dit pédagiste il attaque souvent là ça raconte il attaque souvent et à la moumette bourrénara que son père a été il est de d'aboula il n'a pas parlé à gare mais il n'a tout tout maman dit tout le coup de tarabama il m'a envoyé à que tous les et tous les traîtres les 5e colonnes une femme à la ginelle à n'aurait coup de tarabama fait à la femme ou à coup de tarabama à la femme à la femme à la femme à la femme à la gagne à que ils veulent nous peindre tous à capteau de crénes à y a même en alentourie attiré après maman à n'envoie 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 ni ce l'est-à-dire le l'ambi d'abord je ne sais pas comment on a été dans le mari ou la guinelle m'a dit c'est pas pour tirer ou les formes d'arabou et m'a dit maman papa l'arrivée m'a dit voilà il n'y a pas mara d'oussie mais non voilà maman d'ibé encore à mon mec mon mec l'armée à main dans l'ambiance maman d'imakou l'omakou 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 qui fonctionne ils ont mobilisé l'argent maman et maman barbein non comme ça m'a dit maman dira qu'une n'aura mouelfa à manuma une réunion n'arrête à l'alpha biblia qu'il y avait enfin à la douleur à l'alpha l'internet créatif a travaillé pour eux et on parle d'un sangali un tachèque qu'on dit c'est le pdg en amanie et d'autres mais d'années et puis on aurait l'internet avec les anciens j'avais à l'âge n'a mouillé la mort encore on en a voulu puis comme il n'a voulu qu'une autre chose on va dire qu'il n'y avait plus de fait et peut-être est-ce qu'il n'y a pas d'accord mon frère à nier oua ma dina mori roma dina m'a dit qu'elle a fait ça on m'a dit on m'a dit mon frère je vais je m'excuse de m'améthie c'est une fin s'autoré par la main je vais te dire ça après cette émission là vous savez l'on fait ramo il s'autoré marron et colomba et on n'a pas fira iraoui ma voilà alors et mou et moi ma guiné romana rambarali 25 ans c'est toi non mais c'est quand il est 14 ans les mineurs mais il m'a fait les filles d'accueil là on m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle m'a dit c'est les pédophiles c'est des pédophiles est-ce que c'est une campagne que l'on m'a dit même c'est l'instrument de pédagogie j'ai juste pour mon honneur d'abord non et qu'elle fallait de comment m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit il n'est même pas aussi parce que il n'y a pas le bon tui l'émission après l'arrivée d'un gare a conseillé rame est-ce qu'un homme a évolué d'une amuse à madele est un panneur a publié et tonton et tonton qu'on va dans la cause et il a été magistrat d'accord on m'a dit la cause et puis 80% c'est des villas et les tout cas excusez-moi d'abord et à faire de la presse là à l'accompagnement moussé parma ben comme à lisa tambafi roba moussé rabat à nous et mouké des soins non respectifs l'inspection barrabaye l'inspecteur l'arrivée à palera du secrétaire général verra transmis à l'agent judiciaire de l'état voilà n'a qu'à mou respecter à mou respecter le contrat nara kaa oui ah ina radio krii ina ghe mbalan pina falama khe et sa politiquie parla et sa société kwa wali muna kaa oui alors la société krii ina ghe nina nabama objet social khe minna kya moufanka oui mais n'a dossier sur l'agent judiciaire il a fallu ké tungou à l'agent judiciaire il n'a pas le juge ou y est créé il n'a pas il n'a jamais créé de l'état c'est la continuité l'état de l'église mais il n'a n'a pas n'a qu'à l'agent judiciaire moi moussé romba moi m'a agrément n'a pas fait il a un avocé est défendu et pendant l'avocé va et procès rabat n'a n'a gagné afin de s'en dira car n'a qu'il n'a qu'il n'a kali j'y suis dit n'a l'avou qui dit bono n'a pas l'a il n'a pas l'agent judiciaire bon alors on conseille il n'a pas l'agent ça c'est un exemple parce que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais je n'ai pas l'agent judiciaire parce que quand l'immigration arabiaux aux états-unis où il a été il a été avocat gouvernement avocat dans un état de droit donc on a alors en droit c'est la femme qui commande le fond mais il a échoué il va échouer c'est pas c'est pas c'est pas ça contribue à la pauvreté ou quoi et puis la fin de guerre si vous êtes chef d'état vous ne pouvez pas vous identifier à une région elle ira régionale il va contribuer mais il ne faut pas 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 oui non 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 c'est dommage et vraiment il n'y a pas de conseiller et puis c'est pas la mamaya qui va régler l'affaire de la vie on a dansé au temps de premier régime on a dansé un ania on se met à la tête on se met à l'autorité c'est ça bâle il n'y a pas ce qu'il ne s'est pas ce qu'il a dit je ne s'est pas ils sont même frustrés parce que on ne s'est pas dans les canines pour ne pas pour ne pas car on a pas 80 on a 80 on a 90 on ne la on n'est pas la classe n'a non mais il ya le café romani à écrire dina tongo alors la référence un nombre et à la nana casera conseiller à rarac car moi non c'est le de frial il a servi mais bon carly voilà voilà il se prend pour le plus grand intellectuel de la guinée pourtant par mort est là parce que je vois pas quand tu es quand tu as fait des grandes écoles et les scientifiques qu'ils n'ont pas eu à cocière à mara et pour les combiner la tida mais pour ce qui fait qu'il m'a là et c'est le pongo mais comme il tombe il faut scientifique et n'a baronir quand on n'a pas oui c'est qu'à marier attention non mais écoutez car moi y'a t'arrattent à gérard il en paralysé marie après moi t'irai yara mais il va être dit qu'on me n'y voulait puis et puis il n'a pas il a et ça doit briller et d'un grand dans la rite à coci et donc il a trois doctorats, docteur Aksan, c'est un marocain, il est scientifique parce qu'il a trois doctorats et il parle le français mieux que moi, oui, il a l'arabe plus que moi, il parle l'arabe plus que non, lui au moins il peut apporter quelques autres parce que à peu près c'est des savants et ils savent interpréter le courant, les versets coraniques, mais quelqu'un qui n'a même pas de niveau primaire ou bien quelqu'un qui est parti vers des Mataratha, quelque chose comme ça, qui est de la Soudan ou bien, n'est-ce pas de Montaigne ? Et par ma voile, les Montaigne ont été colonisés par les Français, pourquoi ils ont été colonisés ? Il y a des gens qui ont été en train de se faire, et ils ne sont pas en train de se faire. Ils ont été en train de se faire, et ils ont dit qu'il fallait que les gens se fassent. Non, mais attendez, dites-moi un peu. mais il a un conseil qui a tous les diplômes du monde mais il ne sait rien faire mais écoute-moi les gens qui parlent de Sorbonne mais il y a des universités qui ne sont plus que Sorbonne Sorbonne, il y a un classement en Matourba ça c'était avant mais est-ce que lui-même il a fait Sorbonne il était à des sanctions des sanctions à l'Orient Afrique à cause de Lola et par rapport à quoi la crise Lola il va la comprendre il va la comprendre il y a une frontière qui a fait Suisse on a mené à Tamouna valider il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu mais il y a eu 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 et là il y a eu sa couture qui est là il y a eu 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 non il y a eu il y a eu le problème l'enfant parce que le problème l'enfant l'enfant il y a eu il y a eu il dit amène le vieux tête rasée il faut pas affecter les parce que il n'a jamais été militant de PuyPé 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 de l'agriculture voilà voilà si les roma tendi on va de on convict et on qu'on 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 qu'il n'est non non m Ma méfie, écoute-moi très bien. Moi je parle en Guinée. J'ai eu l'exemple à mon résultat, mais il dit, tu es un coup de guerre, tu es un ami, tu es un ami, tu es un ami. Il a un ami qui a un ami qui a un mari qui a un mari. Il est en fait. Et mon frère, il est en fait, il est arrivé à Tokyo. Il est en fait, il est en fait. bien sûr et je mesure ce que j'ai dit et moi n'a m'a prouvé dit n'importe quoi c'était un affabilateur c'était un mythomane un méchant type aussi non il est malade non il a grandi dans la misère et dans la frustration il a grandi dans la famille haribo parce que lui c'était une autorité c'est le plus grand intellectuel il a grandi dans la misère c'est pourquoi comme la femme en mire à tirer c'est le plus grand intellectuel c'était lui le chef c'est lui qui coronnait tout c'est lui qui est le plus grand intellectuel et il a grandi dans la maison voilà le problème parce que moi même on allait me déliminer en guillem il n'y a pas besoin que l'onion est en train de mettre des points il n'y a pas de science de faire plus qu'il n'y a pas encore d'hikam il est en manipulation je ne fais pas quoi et comme tu dis il est en train de faire et le 3ème mandat je ne fais pas quoi je suis là on a prêt à te dire un bon mot je suis là tu vas être là pour que tu te dis que c'est la bonne personne je ne suis pas là je ne suis pas là qui est là je ne suis pas là je ne suis pas là moi je suis là je ne suis pas là c'est quoi c'est la mauvaise c'est le cas ce que je dis tu dis tu as dit qu'il y a moi Aide d'action. Aide d'action. Non. Non. Tu m'en a rapporté le chef des milices. Milices déguigées de Tuimbo. Tu n'as pas de territoire, oui. Non. Jamais. Mais pourquoi qu'elle cassait ça, j'ai dit. Mais eh eh eh, cassons-y la chose, convention, Aram, ou si? Aram, y'a la convention d'abord et puis et puis elle est de l'application, elle s'afflète. Mais nous sommes dans le garage à la Mara. Qui revienne là-bas? Non. il m'écrit en privé non tu es mon cousin moi je suis pas ton cousin tu as compris tu veux te greffer à toutes les grandes familles de la guillée il est un ribon il est bangura non il est invoqué il est ceci cela il est avec des coûtons muta et tout ça croya on quitte il n'a rien à mon moment à m'a bradine il a mouta mouy baba mouy baba mouy baba mouy baba mouy baba mouy ok non s'il te plaît à nier à moumou radinara parce que à l'instant il n'a pas la colo et et puis il était secrétaire comment on va dire Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. je ne savais même pas les commerçants et pourtant je ne savais pas les commerçants je ne le regarde même pas non 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 il y a quelqu'un qui se dit qu'il est intellectuel il a plagié il a eu des problèmes ici en France il a plagié alors c'est ça c'est un affabilateur c'est un menteur il est méchant il est hypocrite il est lâche parce qu'on en fait la main on m'a dit que je dois travailler avec Alpha je dis non et puis quand il vient il te dit que Sidiya est le meilleur mais oui en privé en ne pas banger vous trois Sidiya c'est le meilleur mais il ne veut pas nous comprendre c'est le meilleur parce que c'est lui que il libère plus que tout le monde dans lequel il m'a dit ça peut être un alphabet un monsieur comme ça qui mange dans tous les actifs non je vais vérifier si tu es vrai si tu es vrai si tu es vrai si tu es true laagne laagne mou caniat mouma mouyéleur à combe à paver n'importe quoi il n'a pas mal à de la barre quand il a a a il est un ms bangoula on va alors oui non non il y a que non mon mouna 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 hé non mongais à l'année au amour comment ça à l'avenir l'avou comment ça m'a fait le baron à l'ananas mais c'est mes travaux mais il n'y a pas d'hab et à temps il y a même pas boucher à l'avenir est-ce que les guillemets n'ont pas fait non 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 n'importe quoi est-ce qu'il n'a pas écrit il ne peut même pas défendre un dossier de droit la preuve c'est que il a demandé pardon à la france après massacre de charles même que même sur le plan culturel il est zéro les gens qui ont signé le contrat de 20 milliards avec la chine est-ce que le débat contradictoire et moi je suis prêt parce que nous est l'on qui n'avait aucun niveau il a échoué à un concours là-bas eh mali c'est pourquoi pas pour l'avocat pas pour l'avocat créé et qu'est créé ici même ici même qu'on a dit l'ancien ministre malien un garçon très bien il est défendre bien parce que c'est lui qui l'amikation dans les problèmes parce qu'il travaille pour le système voilà il n'a même pas d'honneur mais maman tiba est-ce que voilà et c'est lui qui est sur le candidat de narco pratiquant pratiquant et il trappe avec lui mais la métier continue et il s'en va moi mais ça j'étais gratuite fin à l'intérieur de la famille à la femme n'a créé d'un air mais d'un mètre fouri qu'il dit bangoura et tout le mati fa oh non yoye vidéo qu'il dit qu'il dit c'est pas foudre seulement la guinée pire à cibri à cobré cani à cadre ne pas le coeur ce qu'il dit bangoura ram ne s'acheter à hypocrisité à la criminalité qu'il dit qu'il y en a eu l'outil qui se sont mangés n'anjou frena lala ya il amara à me associer à ma série ramoutan que tu peux corrompre oui oui mais à la mouille non on a fini ma camarada et attention qu'il dit m'a sauvé fabi fabi parce que n'amadou me rilmati n'a barré il n'a pas fait à ma moumitori moumitori c'est pourquoi quand le jeune par la mouma d'angouma parce que dit m'a dit moi je n'ai pas à faire avec les enfants parce que il marque le mona n'arri il n'a qu'un autre va me rejoindre qu'il dit c'est un faux type est ce que ce c'est nara ce c'est woyer aminou yama wou na moufara wou na moua mirdon refara que des 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 enfants ça t'a dit ne refari et volontairement parce que pdg fait nara barré et c'est dima berra niatri n'arri n'arri rade na moui mounie yi qu'il dit mouni ga wende be flou sur ce temps n'assolima il n'a qu'un bar mou ra et à nye moui kha des violets ou tam tamira bengi sera kane wou non obara moufara obara moufara faux programme n'a été dans la guine kirdy nabri naso et moumir yoma warima lagine en rand qui ne ram kiri rilfai falama api le plus mauvais secrédit le plus méchant le plus criminel le plus lâche le plus c'est à dimouna madame mme alpha ouais mais attend mon fébrine abama moral femme a grandi à lkara lkara afik indelou lagine 27 hiati findi sera mou epi manfi servi et communauté la nama finis toute sa ta la alook il a saussese et sa mi rara estsko kabberdi amiga et ta Oualloh, il a perdu des gens. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont là-bas. Il n'y a pas de problème. Ou vous êtes qui? Et ça ne va pas. Moi je me dis que, normalement, il faut qu'on puisse faire un problème. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. 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 je n'aime pas les libanais et puis je n'aime pas je ne salue pas mais moi je n'aime pas je n'aime pas parce que moi je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas il faut l'information il y a des gars il y a des gars il y a des gens en tout une femme est en saadé ils méritent je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas ce que je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas je n'aime pas il y a des gens je n'aime pas non C'est pour te dire que, mon frère me fait mal, mon frère me fait mal. Je ne vous fais mal. Et puis, Tina, je commence à voir mal. Tina, à la fois que tu as dit, je n'ai pas fait mal, il n'y a pas de 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 mal. Oui, parce que, on ne vient pas de mal, il n'y a pas de mal. Et vous êtes là, à nous dire, nous sommes des cadres. Nous sommes là pour faire, pour faire quoi que ce soit dans ce pays. Non, ce n'est pas comme ça. Vous êtes des pervers. Des pervers. Ce n'est pas comme ça. Ou bien, ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et bien, ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Ils sont des criminels comme ça. Ils ont dit, mais de 13 ans. Ils ont dit, mais ils ne sont pas comme ça. Ils ont dit, mais ils ne sont pas comme ça. Ils ont dit, mais ils ne sont pas comme ça. Ça veut dire quoi ? À cause du pouvoir en Guinée. Ou de l'argent contribuable. C'est quoi ça ? Il faut qu'on arrête ça en Guinée. Tant, tant. Ils ont dit, mais il y a 25 ans. À partir de 10 ans, jusqu'à 14 ans. Ils ont dit, mais ils ne sont pas comme ça. Parce qu'ils ont dit, mais ils ne sont pas comme ça. Ils ont dit, mais ils ne sont pas comme ça. C'est ça. Vous avez écouté ? Allons, attendez là. C'est un cartourenner. C'est un cartourenner. Il a fait une partie de ses études à Paris, mais on ne sait pas exactement le genre d'études qu'il y a faites pendant la période coloniale. Mais après la proclamation d'indépendance de la Guinée en 1958, et dans les années qui suivirent, le nouvel État souverain a bénéficié d'un nombre important de bourses scolaires, tant de la part des pays de l'Ouest que ceux de l'Est. Tous les étudiants guinéens qui se trouvaient en France ont été recensés et ont pu obtenir des bourses leur permettant de poursuivre leurs études en dehors de l'hexagone français. Siaka Touré fait partie des jeunes guinéens que le ministre de la Défense de l'époque, Fodeva Keïta, a envoyé en Union soviétique, en Checoslovaquie et dans d'autres pays de l'Est, en vue d'acquérir une formation militaire. Siaka a été inscrit à l'Académie militaire et établissement d'enseignement supérieur Michael Frunze à Moscou. Il a également fréquenté l'Académie militaire de Tashkent, en Ouzbekistan, où il a rencontré l'étudiante malienne Diaraï Diallo, inspectrice de police, qui devait devenir sa première épouse. Dans son audition, il rappelle au commandant Ousmane Souf cette séquence de sa vie et le baptême de son fils aîné, qui est né dans la capitale de l'Ouzbekistan, à Tashkent. Siaka Touré aurait bénéficié d'une formation complémentaire dans le domaine du renseignement et des services secrets en République socialiste de Tchécoslovaquie. De retour en Guinée, Siaka Touré a été nommé commandant du camp de la garde républicaine, qui deviendra en 1969 le camp Boirou. De ce fait, Siaka devient automatiquement membre du comité révolutionnaire. Dans son livre intitulé « Sécoutouré, le héros et le tirant », le professeur Ibrahima Babakaki, qui est comme Siaka Touré, originaire de Cancan, la capitale de la Haute-Guinée, dresse un portrait peu enviable du personnage. Je le cite. « C'est dans ses premières fonctions au camp Boirou qu'il se fera à la fois un nom et une réputation, du genre de celle qui provoque aussitôt la chair de poule. L'homme foub ne paie pas de mine, et sa voix fluette lui ferait donner le bon Dieu sans confession. On le dit capable de vous poignarder dans le dos, tout en gardant son sourire et son apparente gentillesse. » Fin de citation. Dans son livre témoignage intitulé « Unique survivant » du complot Kamen Fodeba, Touré Kindo, qui a passé cinq ans au camp Boirou et à la prison civile de Kenya, décrit Siaka Touré comme un officier impitoyable, qui, en 1969, identifie avec une torse les cellules d'où vont être extraits les prisonniers politiques qui vont être exécutés dans la nuit noire. Le capitaine Abou Souma, qui a été libéré lors du débarquement du commando portugais le 22 novembre 1970 à Conakry, et qui a réussi à fuir le pays en passant par la frontière guinéo-sira-léonaise, raconte dans une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique du 18 mai 1971 que le 27 mai 1969, vers la fin de l'après-midi, « Il a vu de ses propres yeux, à travers le sudat de la porte de sa cellule, qui lui permettait de voir ce qui se passait à l'extérieur, et ceci sans être vu, ni de voir l'ouvrir. » Le capitaine Abou Souma raconte donc qu'il a vu le ministre de l'éducation de l'époque, Ketama Mabie, beau-frère Le Seco Touré, et le lieutenant Siaka Touré, son neveu libide, qui se sont présentés au bloc du Camp Boirou pour inspecter les cellules des condamnés à mort. En référant la cellule numéro 15, j'ai entendu Siaka dire à son compagnon, « Tu sais, Foufana Karim n'est pas encore mort. Peu importe, » répliqua Mamadi Keïta, « Nous attendrons la nuit. » Et quand ils sont revenus la nuit, c'était pour sortir les condamnés à mort. Cette nuit-là, le capitaine Abou Souma a vu et entendu Foudeba Keïta interpeller Siaka Touré dans les termes suivants. « Siaka, lui dit-il, je veux dire deux mots à Seco Touré avant de mourir. » Il a également entendu Kamandjabi, qui fut chef d'état-major advain de l'armée guédéenne, dire, « Laissez-moi, je peux encore marcher. » D'autres détenus précisent que le capitaine Abou Souma ont été mis sous des brancards car ils étaient soit morts, soit incapables de marcher. Il convient de rappeler que tous ces citoyens guédéens étaient soumis à la diète noire depuis plusieurs jours. Dans son livre « Mémoire d'une rescapée de la dictature de Seco Touré » Mamoula Marega à son tour raconte ses questions. Je la cite. « Entre avril et mai 1969 et septembre 1970, j'avais les nouvelles de Dr Marega parce que je payais huit gardes pour me permettre de correspondre régulièrement et clandestinement avec lui, avec mon époux. Madame Kamara Bala et moi utilisions ce moyen pour rester en contact avec nos époux et leur venir en aide. Je leur ai envoyé de la nourriture et des médicaments. Je travaillais à Pharma Guinée et eux les distribuient à plusieurs détenus. Même au sein du comité révolutionnaire, j'avais un contact, un policier qui me donnait des informations. Vers septembre 1970, Siak Touré a découvert notre réseau et il a fait fusiller les huit gardes. Tous furent remplacés. Siak Touré nous reprochait de faire de la subversion. Il est venu lui-même m'informer de cette exécution. Fin de citation. Je peux moi-même témoigner qu'un de nos collègues au ministère des Affaires étrangères, un de nos collègues qui s'appelait Charles Koivogi, a été arrêté et exécuté avec le garde qui servait d'intermédiaire entre lui et son jeune frère, le capitaine Pierre Koivogi, qui avait été arrêté avec son épouse Hawa Diallo en 1969 dans le cadre du complot contre les officiers de l'armée guinéenne. Carmen, l'épouse africaine-américaine de Charles, a été expulsée du pays. Le commissaire de police, Cédi Maurice, ami de Charles Koivogi, qui a accompagné Carmen jusqu'à la passera de l'avion et lui a fait une bise, sera arrêtée et passera quatre années en prison. Mais l'histoire la plus invraisemblable que je vais vous raconter est celle qui concerne le commandant Silla Ibrahima, chef d'état-major de l'armée de l'air, qui sera arrêtée au mois de mai 1973. Les circonstances de son arrestation, l'arrestation du commandant Ibrahima Silla sont intéressantes à plus d'un titre car elles vont vous permettre de, elles vont révéler la véritable nature de Siaka Touré. En effet, Siaka est un camarade de promotion de Ibrahima Silla avec lequel il a étudié à l'Académie Militaire Français de Moscou. Un de ses cousins, on dit en Afrique, un frère s'appelait Silla Martin et son nom d'artiste c'était Toto Martin. Son nom d'artiste quand il était dans les balais africains de Ketafodeba. Donc Silla Martin a été arrêté et été détenu au Camp Boirou. Ibrahima Silla prend contact avec son amiciaca et lui demande de l'aider à obtenir la libération de son grand frère qui est très âgé. Une semaine plus tard, Ibrahima Silla reçoit un appel téléphonique de Siaka Touré lui demanda de se présenter au Camp Boirou pour récupérer son grand frère. Mais quand le commandant Silla arrive au camp, il ne trouve pas son ami Siaka mais il est reçu par l'adjoint de ce dernier, le dénommé Oulare, le lieutenant Oulare qu'il reçoit gentiment et lui dit que le capitaine Siaka Touré s'est rendu précipitamment à la présidence répondant à un appel urgent du chef de l'État. Ibrahima lui dit que le capitaine lui a demandé de venir récupérer son frère. Oulare répond qu'il a effectivement reçu des instructions du capitaine du commandant Siaka Touré d'accompagner le chef d'état-major de l'armée de l'air au bloc pour récupérer son frère. Mais quand les portes du bloc s'ouvrent, le commandant Siak est tout surpris d'être accueilli par les gendarmes armés qui lui annoncent qu'il est en état d'arrestation. Il est resté quatre ans au camp Boirou de 1973 à 1977 et le 13 mars 1977, le commandant Ibrahima Silla sera mis à la diète noire avec quatre jeunes navetans portant chacun le nom de Boirou. Dans son livre sur la mort de Teddy Diallo, Amadouri Diallo raconte que Siaka Touré était celui qui a été chargé par Sekou Touré d'organiser le montage du fameux complot de 1976. Présenté par le comité révolutionnaire comme un agent de la direction générale des services extérieurs DGSE, cet ancien étudiant à Orléans en France a été arrêté à son arrivée en Guinée et utilisé par Siaka Touré et Sekou Touré pour enregistrer une déposition qui faisait de Teddy Diallo le cerveau d'un complot visant le rempercement du régime en place. Selon Amadou Diallo, quand Siaka discutait avec lui, il consultait des notes écrites par le chef d'État guinéen en personne dont il a reconnu l'écriture. La seconde personne utilisée pour le montage du complot est un enfant de 12 ans s'appelait Mamadou Lamarana Diallo et cet enfant le comité révolutionnaire lui en a donné 14 au lieu de 12 pour les besoins de la cause. Selon la version fantaisiste et grossière du comité révolutionnaire, cet adolescent tomba d'un manger au moment du passage du cortège du président qui allait visiter l'Institut polytechnique de Konakry et on trouva sur lui par le plus grand des hasards une arme automatique. Il est immédiatement arrêté en avril 1976 et accusé de tentative d'assassinat sur la personne du président, un enfant de 12 ans. Mais la vérité est que Lamarana a été pris en charge et conditionné par le capitaine Siakatoré. Lamarana a été enfermé dans une cellule du poste X, c'est l'annexe de la prison du Camboirou où étaient incarcérés les Guiniens arrêtés lors de leur passage aux frontières et qu'on appelait les frontaliers. Le capitaine Siakatoré l'amène à son bureau le comble de cadeaux de toutes sortes bonbons, biscuits, galettes, etc. en vue de l'utiliser dans le montage du complot que son cousin le président Sekatoré était en train de préparer et dont l'objectif était l'arrestation et l'élimination du premier secrétaire général de l'OEA Télignano. Le commandant du Camboirou donne des instructions pour que cet enfant soit bien traité. On lui donne même de l'argent pour qu'il achète tout ce qu'il veut par l'intermédiaire des gardes. Et chaque jour, la Marana passe beaucoup de temps au bureau de Siakatoré qui se charge de son conditionnement. Nous savons que ce sont des grandes personnes qui sont armées pour que tu tues le président. C'est ce que lui répète Siakatoré chaque fois qu'il le voit. Et on prépare à son intention un texte qu'il doit réciter et mémoriser. Mais le scénario grotesque et cousu de fil blanc ne s'arrête pas là. La Marana est envoyée au bloc du Camboirou où on le fait monter sur un arbre au pied duquel les détenus politiques ont l'habitude d'être photographiés avec l'infamante ardoise. Et là, on lui remet un pistolet un pistolet vide et on le photographie avec. C'est donc devant les policiers et les gendarmes du Camboirou médusés que le soi-disant complot a été monté. Les gardes du Camboirou eux-mêmes ironisaient quand ils ont assisté à ce montage grotesque. Nos dirigeants sont devenus fous disaient-ils pour faire des choses pareilles. Sekatoré gardait par devant lui une photo de la Marana armée d'un pistolet. Il montrait la photo à ses visiteurs en leur disant que l'adolescent était jugé sur un mandier à l'entrée de l'Institut Polytechnique de Conakry. Mais un des aspects de la personnalité terrifiante de Siakatoré sera révélé au grand jour quand il recevra l'ordre du haut commandement c'est-à-dire de s'écouturer d'enterrer vivant un jeune garde du Camboirou du nom de Faudet Traoré. Qui est Faudet Traoré ? C'est un garde du Camboirou qui a été victime d'une dépression. Un jour il se mit à ouvrir toutes les cellules du bloc du Camboirou en demandant aux détenus politiques de rentrer chez eux car leur répétait-il vous êtes tous innocents de ceux dont on vous accuse. Ce tragique événement s'est passé en octobre 1975 et tout ce qui se passe au Camboirou est immédiatement répercuté au niveau de la présidence. Ce que pourrait prendre tout de suite la décision et nous condamne Faudet Traoré à être enterré vivant. Il demande à Siak Atouré et à son action le lieutenant ici d'exécuter la sentence dans les deux heures qui suivent pas dans les 24 heures dans les deux heures qui suivent ce sont les ordres du haut commandement et cette sentence doit être exécutée en présence de tous les gardes du Camboirou pour qu'ils sachent que s'ils essaient d'imiter Faudet Traoré et d'avoir pitié des détenus politiques c'est le même sort qui leur sera réservé. Ce jour-là c'était le 28 octobre 1975 Siak Atouré se trouvait au cimetière de Dixine Fula il a lu la sentence du haut commandement condamnant Podet Traoré à être enterré vivant et son adjoint précipitant le pauvre Faudet dans le trou préalablement creusé qui a été immédiatement comblé. Et tenez-vous bien une sentinelle a été placée au niveau de la tombe pendant un mois pour s'assurer que Faudet Traoré ne réapparaîtra plus sur cette terre. Pauvre Faudet Traoré il était malade il avait besoin non d'être tué de cette façon mais d'être traité par un médecin par un psychiatre car Faudet a été fortement choqué et ébranlé dans sa conscience d'homme par tout ce qu'il a vu et entendu au Camboiro. Mais Siak Atouré a un autre visage il a deux visages Siak Atouré du Camboiro mais comme Janus le dieu romain de la dualité il a deux visages dualité du caractère c'est un personnage capable de se métamorphoser en loup ou alors en justifier capable de faire beaucoup de mal et parfois du bien il est capable de fourberie de dissimulation il est mieux de perfide sournois on pourrait l'appeler double face mais quand Siak Atouré se trouve en dehors du Camboiro il se comportera autrement il est gentil il est affable serbiade je vais vous donner quelques exemples Marie-Ama Djillo et docteur Marie-Ama Djillo Barry a terminé ses études de médecine à Bucarest en Roumanie elle a retourné en Guinée voici ce qu'elle écrit dans son livre autobiographique ma vie mon parcours je la cite vu ce qui prévalait en Guinée je me suis demandé à quelle adresse expédier mes bagages par traite toute réflexion faite j'ai mis l'adresse du commandant Siak Atouré comme disciple de mon grand frère le capitaine Abdoulaye Bademba Bari une des victimes de la révolution fin de citation Marie-Ama Djillo savait qu'avec le nom de Siaka inscrit sur ses bagages aucun Guinéen n'aurait osé y toucher deuxième exemple dans son livre intitulé la Guinée au fil de ses présidents Alpha Omar Rafi Oubari qui a servi dans plusieurs départements ministériels avant d'être détaché auprès de l'association internationale des pays producteurs de boksite en Jamaïque puis nommé par le président Lassana Conte ambassadeur au Japon et aux Etats-Unis d'Amérique et plus tard qui a terminé sa carrière comme vice-président d'Alkoua Dini Alpha Omar Rafiou consacre donc un long chapitre à Siak Atouré sous les ordres duquel il a eu à travailler quand ce dernier a remplacé Bella Doumbouya à la tête du CGR le commissariat général de la révolution dont la mission a été d'animer de coordonner de contrôler les cinq régions administratives de Conakry Koya Forécaria Dubreka et Fria C'est ainsi que Omar Rafiou parle de l'arrivée de Siak Atidoué dans ce département je le cite l'arrivée de Siak Atidoué au commissariat général de la révolution qui deviendra plus tard le ministère du développement rural constituer un développement inattendu et provoqua une réelle appréhension sur tous les travailleurs qui se demandaient comment travailler avec sérédité avec une personne crainte par tout le monde et qui pouvaient arrêter n'importe qui n'importe où cependant très vite poursuit Omar Rafiou les travailleurs ont découvert en lui les travailleurs vont découvrir en lui un homme attentionné disponible très respectueux et toujours prêt à aider la porte de son bureau était toujours ouverte à tout le monde le commandant qu'il était devenu entre temps et que j'avais connu en tant qu'étudiant en France manifestait beaucoup de considérations à mon égard et n'hésitait pas à me faire des confidences le commandant me fit la surprise de venir assister au baptême de mon garçon en novembre 1978 son comportement vis-à-vis de moi m'a rasséréné et m'a donné confiance durant mon séjour au ministère du développement rural et Raffiou barille de conclure selon le développement à propos de Siaka Touré sans soulever la question de sa culpabilité éventuelle dans les activités de Cambouarou avait pour objet de montrer une facette de l'homme tel que mes collègues du ministère du développement rural et moi-même avons découvert et apprécié fin de citation l'exemple numéro 3 je le tire d'une déclaration du docteur Mamadou Kababa le grand gynécologue guinéen ancien ministre qui parlant de Siaka Touré lors d'une interview avec la RTG la radio-télévision guinéenne est catégorique il y aurait eu dit-il beaucoup plus de morts si c'était un autre si c'était un autre que lui qui était le commandant du Cambouarou c'est ce qu'affirme docteur Mamadou Kababa le dernier exemple concerne la visite que Siaka Touré a faite à la prison civile de Kenya au mois d'août 1971 j'étais moi-même dans cette prison dans la salle TF travaux forcés et mes co-détenus et moi-même dans cette prison nous n'oublierons jamais la visite qu'ils nous fit au mois d'août 1971 à un moment où on nous avait supprimé le petit déjeuner et le repas du soir le repas qu'on nous servait tous les jours à 15h consistait en 6 cuillérées de riz à l'époque les détenus mouraient par dizaines surtout les personnes âgées et les jeunes qui y sont aux frontières par des gouverneurs pleins de zèle quand il ouvre la porte de la salle TF nombreux sont les détenus politiques les détenus politiques qui se précipitent vers lui pour se faire reconnaître du puissant commandant du camp que tout le monde appelle il nous regarde et fait semblant d'être étonné par l'état déporable dans lequel se trouvent les détenus vous êtes tous maigres que se passe-t-il dit-il un chef de chambre qui nous tourait lui explique que le petit déjeuner et le repas du soir ont été supprimés depuis plusieurs mois que nous n'avons ni brosse à dents ni cure dents ni savons ni couverture que nous sommes enfermés 24 heures sur 24 sans possibilité de sortir que nous ne disposons pas de médicaments essentiels et que certains de nos camarades sont morts de diarrhées ou de maladies facilement curables siaka interroge Sidisako le régisseur de la prison qui transpire en grosses gouttes et qui a perdu toute son assurance lui qui nous narguait la veille n'arrive pas à s'expliquer il se fait tout petit il brebouille dégueille et dit finalement que c'est le gouverneur de Kenya qui lui a dit de ne servir qu'un repas par jour aux détenus politiques est-ce que c'est Emile Sissé qui t'a nommé à ce poste lui demande siaka tu étais déjà à la retraite dans ton village de Komodo n'est-ce pas moi qui ai envoyé te chercher car j'avais besoin de personnes qualifiées dans la gestion des prisons finalement siaka accepte toutes les demandes des détenus et rétablir le prix déjeuner et le repas du soir mieux nous aurons même droit à un dessert orange manne banane un paquet de cigarettes par semaine au lieu de deux cigarettes tous les quinze jours des branchettes de cassia comme pour dents un pan de soleil une fois par semaine siaka a été fortement applaudi ce jour-là quand il a ajouté à l'intention du régisseur de la prison Sidi Sako ceux qui sont ici aujourd'hui n'auront jamais souhaité même si nous devons les tuer ils ont des droits nous devons les nourrir décemment n'oublie pas que toi comme moi nous pourrions un jour nous retrouver dans cette prison Emile Sissé a décidé d'affamer les détenus je l'arrêterai et il subira le même sort que les détenus qu'il traite si mal aujourd'hui je l'affamerai comme eux oui siaka touré a sauvé beaucoup de vies ce jour-là dans son discours très applaudi ce jour d'août 1971 siaka a fait deux déclarations qui se sont réalisées première déclaration même si nous devons les tuer nous devons nourrir convenablement les détenus à peine deux mois après son passage à Kenya en août 1971 le 12 octobre 1971 15 de nos camarades qui avaient applaudi le commandant du camp Boirot furent extraits de la salle TF et exécutés dans le cadre de ce que les détenus de Conakry Kenya et Cancan appelleront le 3080 vit cette nuit-là le 18 octobre 1971 80 citoyens guinéens seront assassinés sans autre forme de procès deuxième déclaration de siaka Touré qui avait ajouté s'adressant au registre de la prison ceux qui sont ici n'ont jamais souhaité y être nous pourrions nous retrouver un jour nous-mêmes dans cette prison celle que le maître de lieu appelait en blaguant mon hôtel lui siaka aimait dire qu'elle se trouve dans mon hôtel il aimait faire cette blague cette prédiction se réalisera quatre ans plus tard en 1985 suite à la mort de ses Coutouré à la prise du pouvoir par l'armée à l'arrestation des dignitaires de la première république et leur exécution le 7 juillet 1985 siaka qui était sans doute prêt à faire à parler à faire des révélations importantes mais aucune question ne lui a été posée sur sa gestion des camps boireaux alors que Ismaël Touré Moussa Djakité Mamadi Keita ainsi que Kera Karit ont été brièvement interrogés sur les pratiques de torture en cours aux camps boireaux et dans la cabine technique c'est à dire la salle de torture on ne peut vraiment pas comprendre que Siaka Touré n'ait pas été interrogé sur sa gestion des camps de Conakry de Kindia et de Canca surtout que lui-même a déclaré qu'il était là pour dire la vérité hélas ceux qui ont interrogé Siaka Touré étaient tout simplement intéressés par sa gestion financière en tant que ministre des transports par les sommes d'argent importantes retrouvés à son bureau les commissions qu'il touchait sur chaque transaction et sur chaque marché obtenu ceux et celles qui passent leur temps à parler de la prospérité économique et sociale qui prévalait sous la première république ferait bien d'écouter attentivement un des grands tenants du pouvoir de l'époque en l'occurrence Siaka Touré affirmait que Erguine était incapable de payer ses frais de stationnement même dans de petits aéroports comme celui de Fitao c'est lui Siaka Touré qui prêtait de l'argent à Erguine pour lui permettre de s'acquitter de ses frais de stationnement par la faute de ceux qui étaient chargés de son interrogatoire et qui ne lui ont pas posé les questions qu'il attendait et auxquelles il semblait être prêt à répondre Siaka emportera dans sa tombe bien de secrets des lourds secrets des lourds secrets sur le processus d'élimination physique des citoyens guinéens africains et étrangers les tortures physiques et morales infligées aux prisonniers les modes d'exécution des détenus par la diète noire les pendaisons les noyades ou les enterrements vivants de personnes innocentes Siaka aurait pu avoir lui-même la vie sauve et il voulait même joindre le comité militaire du renoncement national Lansana Conte voulait qu'il reparte au baroc pour y poursuivre ses soins les soins consécutifs à sa suite mais il y avait au sein de la commission d'enquête deux officiers membres du CMRM le capitaine Fassiné Touré et le lieutenant Alucéni Fofana qui non seulement avait fait le camp Boirou mais il y avait perdu un nombre important des membres de leur famille Ce sont ces deux officiers qui se sont battus pour que l'ex-commandant du camp Boirou se retrouve dans la catégorie des anciens dignitaires de la première république Alucéni Fofana a perdu deux de ses frères le premier Karim Fofana ingénieur des mines et un second allemand Mifofana Bala ingénieur en électricité il a également perdu son beau-frère le célèbre planteur et homme d'affaires Haribo Soda l'époux de sa soeur Guiné-Magne et l'ami de ce dernier le grand capitaine de l'éducation Baïdé Yacatouré qui aimait la vie des belles voitures et des belles femmes emportera dans sa tombe les loups secrets du camp Boirou avec lui ce sont les pages noires de l'histoire de la Guinée qui sont enfuies à jamais dans la vaste région de Kenya dans la vaste région du Kenya nous vous souhaitons une bonne écoute ancien ministre des Transports alors sur la commission pour les liens avec un temps assez prolongé depuis le 24 juin depuis le 24 juin nous avons pris cette part-là pour nous permettre de faire des recherches absolument des recherches un peu partout c'est normal ce qui nous a permis en tout cas de nous arrêter pour venir au combat nous pensons que vous aussi depuis tout ce temps vous avez suffisamment réfléci suffisamment médité suffisamment de contact avec ceux qui sont avec vous et tout ça donc vous allez tirer certaines leçons donc ensemble nous allons progresser nous avons donc une série de questions à vous poser je vous dis on est sérieusement à tout pas de problème toutes les mitrailleuses et tout ce qu'il faut pour combattre aucun problème nous sommes là pour dire la vérité première question vous êtes en détention il y a un autre moment oui livrez-nous vos réflexions dans le contexte du changement intervénu dans votre propre espèce d'une part et d'autre part l'affront se faire au niveau de la maison centrale en général et votre chambre en particulier mes impressions sont bonnes dans l'ensemble je dois dire tout de suite que d'abord comme je viens de le dire au commandant que grâce à Dieu et grâce à son intervention discrète déjà je me porte bien vous savez quand je venais ici je marchais sur des béquilles alors mon état aurait pu s'engraver mais grâce à lui et grâce à Dieu je marche aujourd'hui sans béquilles parce que l'intervention quand je dis qu'elle a été discrète elle a été discrète mais efficace parce que j'aurais pu être plus aggravé que ça comme je l'ai dit et Dieu a voulu que ce ne soit pas le cas donc mon impression est bonne parce que l'esprit du comité militaire de redressement national a prévalu dans la maison centrale c'est-à-dire que nous avions droit au respect que nous avions droit n'est-ce pas à c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on devait être bien traités ce fut le cas depuis la deuxième équipe c'est pour cela que je disais que votre intervention a été discrète et efficace pour ce qui est de la maison centrale je dois dire tout de suite que nous ne pouvons que réitérer ce que nous avons déjà dit c'est-à-dire notre disponibilité d'oeuvrer au côté du comité militaire de redressement national à la construction nationale parce que dans l'esprit général puisque effectivement on a en cause nous avons eu à causer dans l'esprit général tout le monde est disponible même ceux qui sont atteints par la limite d'âge et qui se disent que même étant mis en retraite ou étant dans le privé sont prêts à aider le comité militaire de redressement national je peux vous livrer peut-être un petit secret parce que lorsque j'ai été reçu par le comité militaire le mardi matin à Alfaïa et c'est le colonel Comté qui m'a dit bon vous devez retourner à la maison il a demandé à ce que ma garde soit renforcée jusqu'à ce que je retourne au Maroc pour continuer le traitement j'ai donc été arrêté le mercredi je suis resté à Alfaïa j'ai fait mercredi jeudi je crois jeudi soir j'ai assisté enfin j'ai ouï par les fenêtres autour du bloc du camp Alfaïa la composition du comité militaire et je crois du gouvernement donc j'ai été personnellement très heureux de voir que le premier responsable était le colonel Comté avec lequel je n'ai pas eu tant de rapports étoile mais que je connais comme un homme affable un homme très doux nos rapports étaient bien on se voyait que peut-être soit à l'aéroport ou quand je vais au camp par contre il était ami à beaucoup de mes camarades promotionnaires que vous connaissez tels que les gens Traoré les Mohamed Traoré les camarades je ne sais pas s'ils ont fait une école d'enfants de troupes ensemble mais ils étaient des bons copains donc dans la composition du comité militaire de redressement national j'ai oui entendre le nom de beaucoup de mes copains donc ce que je peux dire encore ce que j'ai pensé je dis non il y a quelque chose d'un peu anormal il y a eu peut-être une répartition systématique des postes ministériels sans tenir compte de certains facteurs c'est ainsi que j'ai vu qu'à ma place le ministre de transport on a envoyé évidemment un membre du comité militaire qui était chef d'état-major qui est à la façon d'Abdraman Kaba je me suis personnellement dit je ne sais pas si il pourra faire le travail bon en plus de cela le poste de premier ministre puisque vous dites de vous dire la vérité le poste de premier ministre ne me convenait pas d'abord parce que le poste de premier ministre avait été créé par simple amitié des présidents défunts pour l'Ansona Béaoué ça n'existait pas en fait dans la constitution tant que le poste de premier ministre quand je suis arrivé le mardi nuit du Maroc par un spécial je me suis dirigé directement au bureau du premier ministre où étaient en réunion les camarades et où on a eu à m'informer de la décision prise de nommer le premier ministre comme chef de gouvernement mais ce n'était que transitoire puisque le mardi qui venait donc après l'interrement il était convoqué je crois à un CNR où une décision devait être prise donc donc j'ai vu que dans la composition du nouveau gouvernement on avait mis Colonel Théra premier ministre chef de gouvernement a j'ai pas qui m'ont Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La nature de nos rapports est assez simple. Cette société est venue, je ne sais pas par le trichement de quelle personne, mais elle est venue à Conakry et a demandé à être parrainée par le ministère du Transport. Parce qu'en général, toutes les sociétés se font parrainées par un département. C'est ainsi que toutes les correspondances de la société soient adressées au ministère de l'Intérieur pour une sortie ou une question de visa, comme également les compagnies aériennes. Donc je devais signer les papiers. Et cette société a demandé à s'installer à Conakry. Je dois dire que ça n'a pas été une chose facile puisque jusqu'au moment où j'étais accidenté et transporté au Maroc, je ne sais pas si seulement le ministère du Commerce Intérieur lui avait encore accordé les documents. Parce qu'on ne savait pas s'il fallait les assimiler aux petites et moyennes entreprises ou je ne sais pas à quelle société. Donc, c'est des gens qui ont assez souffert quand même à Conakry pour leur installation. Je ne sais pas si finalement la société a continué ou si elle est partie. Et elle nous avait fait des propositions, des pièces de réchange de tous les camions instincteurs de l'aéroport, des camions dont les pièces ne se trouvaient plus parce que démodées un peu. Vous voyez, des camions qui pouvaient être remis en état. Donc, nous avons demandé à cette société de nous faire une fois plus beau format de pièces de réchange pour remettre ce qui a été fait. Nous avons donc transmis la correspondance, je crois, à un port-texte. Je dois avouer que les problèmes de Conakry étaient très, très, très compliqués. Quand vous envoyez quelque chose à un port-texte, ou vous suivez, vous-même, ou en tout cas, on arrive toujours à vous court-circuiter parce que même les appels d'offres étaient faits de la même manière. On arrivait toujours à court-circuiter parce qu'il y avait toujours des gens intéressés. Même quand j'étais couché au Maroc, alors on m'a téléphoné pour me dire qu'on avait pu faire passer la facture d'une autre société contre la facture transmise par le ministre des Transports. J'ai dit, bon, alors calmez-vous, de toutes les façons, si vous n'avez pas surmarché, peut-être que plus tard vous aurez d'autres marchés. Je ne sais pas en fonction de quoi on a rejeté les factures. Mais surtout la femme est une femme très active. Elle est un peu partout, jusqu'à la présidence, donc elle venait aussi chez moi. Donc, nos rapports en général sont bons, elle est très gentille. Ça, je dois vous l'avouer. Je dois vous l'avouer. Tout ce que vous voulez nous dire, c'est dans ce cas-là que vous avez lancé l'importance comment le fait d'étagir. Je disais, on peut dire qu'il s'envoie de la faute à l'arrière, c'est-à-dire que ce sont les différents services qui ont fait, qui ont demandé leurs besoins et automatiquement transmettent aux ministres de transport. Bon, moi, puisque je ne suis pas technicien en la matière, donc chaque service connaît ses besoins et c'est ce qu'il lui faut, exactement, et envoie. Moi aussi, je fais une commission à mon niveau là-bas. Je dois dire que je ne participe pas à la commission, mais je fais venir les techniciens qui apprécient, qui disent vraiment, on peut faire. Par exemple, KOTAX avait, lors de la réunion, je crois, de la CEDAO, fait rendu des services qui lui étaient payés en dévises. Donc, KOTAX était fort de ça pour demander à ceux que ces dévises-là, puisqu'il y a des difficultés de licence, même si... On a fait un peu de travail, mais je n'ai pas de travail en fait. On a fait un peu de travail en fait. C'est lui qui était le ministre de transport de Sekotore. Nous avons partagé, et nous nous lancons en compte, la nomination par rapport à la nomination de Yara Traoré, à son avis ce n'était pas une bonne chose. La nomination par rapport à la nomination de Yara Traoré, à son avis ce n'est pas une bonne chose. La nomination par rapport à la nomination de Yara Traoré, à son avis ce n'est pas une bonne chose. La nomination par rapport à la nomination de Yara Traoré, à son avis ce n'est pas une bonne chose. La nomination par rapport à la nomination de Yara Traoré, à son avis ce n'est pas une bonne chose. La nomination par rapport à la nomination de Yara Traoré, à son avis ce n'est pas une chose. La nomination par rapport à la nomination de Yara Traoré, à son avis ce n'est pas une chose. La nomination par rapport à la nomination de Yara Traoré, à son avis ce n'est pas une chose.